Monsieur Bernalicis, c'est vous qui avez la parole. Merci Monsieur le Président. On a un amendement assez identique dans plusieurs articles, enfin pas vraiment identique, mais qui a le même état d'esprit, qui est de faire rentrer un nouveau collège dans les prises de décisions collectives au sein des administrations et que le principe de participation dans les administrations s'étende aux usagères et aux usagers des services publics. Ça nous semble être un point positif que de faire en sorte qu'il puisse y avoir des associations représentant les usagères et les usagers qui puissent donner leur avis sur des décisions d'organisation du service plutôt que de faire, je ne sais pas moi, ce qui se fait souvent, on fait un petit sondage devant le bureau, vous remplissez un formulaire de satisfaction, etc. Et puis après on se glose respectivement en interne administration, regardez les beaux résultats qu'on a. Non, je pense que des discussions plus globales avec les citoyennes et les citoyens qui utilisent les services publics seraient beaucoup plus forts, y compris pour renforcer ce lien entre les administrations et ceux qui ont à bénéficier des services. Donc voilà, c'est l'état d'esprit de cet amendement 657 et qu'on a reproduit dans un certain nombre d'autres instances. Merci, M. Bernalissis. Quel est l'avis de la Commission ? Oui, c'est un avis défavorable de la Commission parce que les compétences exercées par les conseils nécessitent une expertise et une connaissance fine des enjeux auxquels la fonction publique est confrontée, certes. C'est le cas, me semble-t-il, des représentants syndicaux et des représentants des employeurs publics qui représentent naturellement les deux facettes du dialogue social dans le cadre de ces conseils. Pour ces raisons, je ne pense pas qu'il soit opportun d'y intégrer d'autres personnalités telles que des représentants d'usagers. Cela poserait en août des questions liées aux modalités de sélection de ces personnes et à la restructuration des collèges déjà existants. Avis défavorable.